Bonjour à tous, qui est Diabaté, on se retrouve pour un nouvel épisode du vlog olympique où je docuie en tout parcours jusqu'aux jeux olympiques pour vous motiver, vous inspirer, vous pousser à faire plus de choses tous les jours. Là, on est aux Philippines, sur une plage à Palawan. C'est pas super, il n'y a pas énormément de soleil, mais le paysage est là, comme vous pouvez le voir là tout de suite. Et franchement, c'est assez stylé. Et ouais, donc voilà, on a pas mal de choses à faire, c'est assez sympa. Je vous avouerai que ça va me permettre de faire des trucs un peu sympas. Ça change vraiment de Bordeaux, le seul problème c'est que le soleil n'est pas au rendez-vous. J'ai vraiment pas de chance, parce que le truc c'est que je devais aller à El Nido, qui devait être vraiment super stylé, mais le problème en fait c'est que vu qu'on a eu des problèmes de météo, apparemment les guides touristiques de la région ont décidé de pas emmener les touristes à El Nido pour pas les dégoûter, etc. Je sais pas dans quel monde les gens font ça, mais du coup apparemment c'est un truc qu'ils ont décidé de faire. Nous en tout cas on est sur une petite plage juste à côté de Puerto Princesa, qui est la capitale. J'aurais même peut-être pu aller moins loin et faire quand même des choses toutes aussi stylées. Mais bon, c'est pas grave, on est là pour découvrir des trucs. D'ailleurs j'ai un truc franchement super sympa à vous montrer, ça va pas vous. Vous allez halluciner, c'est assez stylé. En fait j'ai réussi à créer un lien spécial avec mon drone et en fait je contrôle sur mes gestes de rame. Ok donc là, je vais faire un truc très dangereux. Je vais essayer de lever le drone par la seule force de ma pensée. Alors. Impressionné ou pas ? J'ai failli le faire spondre dans le filet. C'est comme ça qu'on peut contrôler un drone et même regardez ce qu'on peut faire. Là ce qu'on fait c'est... Et voilà, c'était comment contrôler son drone. Donc voilà, si vous voulez un drone loyal, tout ça, qui fait tout ce que vous lui demandez. Et bah, c'est comme ça qu'il faut faire. Et puis du coup vous avez un petit peu un photographe intégré qui fait un petit peu tout ce que vous lui demandez. Et même il peut faire des shots fantastiques, qui est génial. Et franchement c'est cool, j'aime bien. Donc franchement je crois ça aurait été le moment le plus sympa de ma journée parce que j'aurais appris à le contrôler. Et depuis tu vois on fait vraiment un truc très super. Tu penses qu'il y a un Wi-Fi dans la maison ? Peut-être, je pense que ça. Mais je ne peux pas connecter mon téléphone. Pourquoi ? C'est parce qu'il n'y a pas de Wi-Fi. Show me ton téléphone ! Il n'y a pas de Wi-Fi, le téléphone est mort. C'est comme... C'est quelque chose que même votre grand-mère n'a pas. Peut-être qu'elle l'a fait. Le téléphone est complètement pété et il dit, oh ça se connaît pas la route. Sous-titrage ST' 501 Voilà les gars, ce sera tout pour ma journée. Palawan, c'était vraiment une journée assez cool. Ça a été assez cool. Genre, vous avez pu voir, je me suis bien amusé, etc. Moi j'ai bien apprécié. C'est vraiment très dommage que je n'ai pas pu aller à El Nido. Mais bon, on fait avec. Ça fait partie des aléas. Malheureusement comme le temps était trop mauvais, ils ont décidé d'arrêter d'emmener les touristes à El Nido jusqu'à Nouvel Ordre. Et c'est pendant 3 jours. Et 3 jours, moi j'ai même oublié qu'il repart en Chine. Donc c'est impossible que je reste. C'est la vie, ça fait partie du jeu, il n'y a pas de soucis. Le vainqueur du commentaire du jour est félicitations à toi pour avoir gagné le commentaire du jour. Et félicitations à tous ceux qui ont participé. Si vous voulez que votre commentaire apparaisse dans la prochaine vidéo, surtout n'hésitez pas à commenter sur la vidéo. Moi maintenant je ne vais pas tarder à me coucher. J'ai mon train qui va partir demain matin. Il faut que je me repose un petit peu pour essayer de rattraper tout mon retard, tout ça. Et puis on repart à l'attaque. N'oubliez pas que vos limites d'aujourd'hui se faites pour dépasser demain. Moi je vais commencer à faire ça chaque nouveau jour sur des Jeux Olympiques. Là on est vraiment en mode film et qui va faire plein de contenu pour pouvoir tout utiliser lors du retour en France. Et vous allez voir, j'espère, j'espère, j'espère vraiment que ça va vous plaire. On va voir ça. A vous tropeau ! On va dans le prochain épisode de l'Olympique Vlog. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501